Hey ! Salut à tous ! Bon, alors, voilà, première fois que je marche avec l'appareil photo, je vous cache pas que c'est beaucoup plus lourd que la GoPro. Aujourd'hui, on est dans le coup de gueule du lundi. C'est parti ! Bon, alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, c'est le coup de gueule du lundi, on va faire un truc super simple. On va parler de est-ce que, quand on est débutant, il faut aller en compétition tout de suite ou pas ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, en un premier lieu, donc, je suis Pierre Meunier, je me présente pour les nouveaux sur la chaîne. J'ai 20 ans, ça fait 4 ans que je suis en équipe de France de F3K. J'ai fait 2 ans en junior, maintenant, cette année-là, c'est ma deuxième année en senior. Ça va être mon deuxième championnat du monde cet été, dans 15 jours. Pour l'introduction en compétition, j'ai commencé dès le début, en fait. Moi, ça faisait 2 mois que je volais en F3K. Je ne savais pas ce qu'était un thermique. Et j'ai fait ma première compétition. Pourquoi ? Parce que j'étais tout seul à voler dans mon champ. Et j'avais envie de voir du monde. Donc, des fois, ça peut faire un petit peu peur de faire sa première compétition, etc. Mais il ne faut pas y aller pour faire de la compétition. Le F3K, si vous en avez déjà fait une, ou si vous n'en avez jamais fait, vous verrez très très bien, l'esprit, ce n'est pas un esprit de compétition. C'est un esprit simplement de aller venir, on va s'amuser, et puis que le meilleur d'entre nous fasse la meilleure perf, et puis voilà. C'est tout. Il n'y a pas de vraie compétitivité. Il n'y a pas d'esprit, de mauvais esprit, etc. C'est toujours essayer de donner le meilleur. S'il y a quelqu'un qui débute, on va essayer de le coacher le mieux possible. Donc, il y a les coachs, donc quand vous allez voler, vous ne serez pas seul. Vous serez forcément accompagné de quelqu'un qui va vous chronométrer. Et cette personne-là, en fait, va vous aider pour trouver les ascendances, donc les thermiques, pardon, et aussi revenir au bon temps, etc. Et ça, je peux vous assurer que c'est là que vous allez découvrir le vrai monde du F3K. Et c'est là que vous allez vous dire, c'est quoi la prochaine compétition, je veux trop revenir. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est le F3K. Donc, faire une compétition, même si ça fait deux semaines que vous en faites, oui, 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 vraiment oui. Ça permet vraiment de découvrir ce que c'est, de progresser encore plus vite. En général, en un concours, quand on débute, on progresse comme l'équivalent de deux ou trois mois tout seul. En un week-end. Pourquoi ? Parce qu'on a le regard des autres, on a les astuces des autres, etc. Toutes les choses qu'on n'arriverait pas forcément à découvrir soi-même. Donc, en France, ici, malheureusement, dans l'Est, il y a très peu de concours. Donc, dans mon coin. Donc, moi, je suis obligé de faire pas mal de kilomètres pour dire que le plus proche, c'est soit Nancy, soit Vercelli en Italie. Voilà, les deux concours les plus proches qui sont en environ trois heures et demie de route. Voilà, ça, c'est les deux concours les plus proches. Donc, c'est pas des régionaux, c'est des Eurotour et des World Cup. Donc, moi, je suis un petit peu coincé. Mais si vous habitez dans le sud, dans le nord ou dans l'ouest, c'est très 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 actif en Bretagne. En Bretagne, je leur dis franchement un grand bravo. Vers Le Mans aussi, à Cholet aussi, à Montpellier. Il y a beaucoup de monde. Donc, bravo à toutes ces équipes qui ont réussi à vraiment mettre le F3K en avant dans ces régions. Moi, franchement, je souhaiterais vraiment faire la même chose ici. Donc, si vous habitez pas très loin, jusqu'à la région de Genève, Lausanne en Suisse, jusqu'à Besançon en Franche-Comté, jusqu'à Lyon, jusqu'à Mâcon, voilà. Moi, je peux orbiter à peu près à cette distance-là. Voilà, si vous souhaitez un jour faire une session de vol avec 2-3 copains et que vous voulez apprendre un petit peu, que vous voulez des astuces, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Moi, je serais ravi de venir vous aider. C'est à peu près tout pour ce coup de gueule du lundi. Donc, je fais un petit résumé. Voilà, j'ai changé un petit peu de technique et j'essaie de faire des vidéos plus courtes. Donc, le résumé. Si vous êtes débutant et que vous savez lancer au-delà de 20 mètres et que vous n'avez pas trop de risque de crasher votre planeur en faisant une inversion, c'est bon, vous pouvez aller faire un concours. C'est aussi bête que ça. Dès que vous savez un petit peu piloter suffisamment pour ne pas crasher votre planeur et que vous savez lancer, donc c'est-à-dire savoir lancer, c'est-à-dire savoir mettre le planeur en l'air, ça ne veut pas dire lancer à 50 mètres. Là, vous êtes apte à aller en concours et à aller prendre du plaisir avec tout le monde. Et même si vous n'avez jamais fait de planeur, même si vous êtes avec un elfe, même si vous êtes avec une libelle, peu importe, allez faire des concours. Vous verrez, ça va vous apporter énormément. Évidemment, il ne faut pas être dans un esprit de compétition. Il faut être dans un esprit de loisir, de partage et surtout, prenez beaucoup de plaisir à voler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si ce nouveau format de vidéo vous plaît ou pas. Savoir si lundi prochain, je refais la même chose ou si je repars sur l'ancien style. J'essaie d'évoluer un petit peu en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, à très bientôt et d'ici là, bon vol !